Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche veille de l'Halloween, 30 octobre 2022, 9h31, hors du Québec. Merci d'être là avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages aussi, vraiment très appréciés. Je vais vous parler d'un sujet qui, je pense, fait le tour du monde 24 heures sur 24 depuis 2015, et c'est Donald Trump. Il n'y a pas un coin reculé de la planète qui n'a pas entendu parler de Donald Trump depuis 2015. Avant, peut-être que plusieurs personnes, citoyens, terriens, ne connaissaient pas vraiment Donald Trump, ne savaient pas peut-être qu'il existait, sauf ceux qui étaient dans les cercles connus, de la musique rap, de la lutte ou de l'entertainment, parce que Donald Trump était l'idole de tout ce monde-là aussi. Tout le monde voulait être autour de Donald Trump, lui était autour de tout ce monde-là aussi. Jusqu'à ce qu'il décide. Parce que ça lui était passé par l'idée à plusieurs reprises, mais ce n'était pas vraiment sérieux, mais là, jusqu'à ce qu'il se décide de se lancer en politique en 2015, officiellement en lançant sa candidature aux primaires républicaines. Ça a pris beaucoup de monde par surprise. Voyons, on connaît la suite. Les débats contre tous les candidats républicains qui ont goûté à la recette et à la thérapie Donald Trump lors des débats. Ils les aient tous éliminés un par un, souvent dans l'humour, mais souvent aussi dans les sujets très sérieux et en identifiant et en exposant chacun de ces candidats-là comme étant des politiciens de carrière qui n'ont pas vraiment accompli grand-chose pour le monde ordinaire et qui nous ont amenés dans des guerres, des conflits interminables qui ont coûté des centaines de milliers, des millions de vies. La guerre en Irak, en Afghanistan, entre autres. et d'autres conflits. Il a commencé avec Jeff Bush. Ah! Jeff Bush. Il l'a massacré. Il est disparu de la course primaire très rapidement. Puis après ça, il a attaqué les autres un par un pour finir couronné dans la controverse où le Parti républicain savait pas trop quoi faire l'establishment du Parti républicain avec Donald Trump. et Hillary Clinton et l'establishment démocrate se lèchaient les babines à l'idée d'avoir vu Donald Trump gagner les primaires en pensant que l'élection serait gagnée. Et naturellement, j'ai pas besoin de vous convaincre que là, à 99%, les médias américains sont pro-démocrates, les médias américains sont là pour vendre la salade démocrate. Parce que ça fait partie du grand plan global, hein, cette idéologie socialiste-communiste-démocrate de contrôle du citoyen puis de lui imposer une façon de penser, une façon de parler, une façon de manger, une façon de s'habiller correctement. Sinon, il sera puni, mais on a vu ça, ça s'est accentué, puis c'est devenu encore plus profond comme contrôle, aujourd'hui, en 2022. Les médias savaient pas trop comment prendre ça, donc comme ils sont en campagne électorale, Donald Trump a gagné la primaire. Il y a plein de débats, puis d'événements, puis ils sont obligés de les couvrir, là. Donc, indirectement, ils ont donné énormément de publicité à Donald Trump. Il y avait quelque chose de nouveau, un phénomène jamais vu. Des rassemblements politiques à coups de 25, 30, 40, 50 000 spectateurs pour aller écouter des politiciens, ça s'était jamais vu. Même Barack Obama, dans ses délires de rêves assurés, les plus grands n'étaient même pas capables d'attirer quelques milliers de personnes, parce qu'entre vous et moi, la politique, ça n'intéresse pas grand monde, c'est ennuyant. Mais Donald Trump avait trouvé le moyen d'aller connecter avec toutes sortes de mondes, puis de rendre ça intéressant, et il racontait ce que le monde voulait entendre aussi. Le monde était écœuré. Il était écœuré de se faire étiqueter de toutes sortes d'épitaphes par les médias, par l'élite gauchiste, moralisatrice. Par exemple, de dire que les Américains blancs sont racistes, qu'il y a un racisme systémique, alors qu'il venait d'élire un président afro-américain pendant huit ans. Barack Obama n'a pas changé le pays. C'est le pays, c'est le monde qui a changé, les citoyens ont changé. On a laissé tous les vieux démons ségrégationnistes, puis les Américains ont évolué jusqu'à ce qu'ils décident d'élire un président afro-américain. Ce n'est pas Barack Obama qui a changé les États-Unis, c'est les États-Unis et c'est les Américains qui ont permis à Barack Obama d'être élu. C'est eux qui ont fait le changement. Mais naturellement, quand tu es incapable de gagner les débats d'idées, parce que tes idées sont tellement mauvaises que ça ruine l'ensemble de la population, comme les idées socialistes et démocrates, comme tu le vois en Europe, bien il ne te reste pas grand-chose, il te reste juste des campagnes de salissage et l'utilisation de la race et de la division raciale comme outil. Et c'est ce qu'on fait. Donc Donald Trump a touché et ça a débordé naturellement dans les États-Unis. Il y a eu des mouvements pro-Trump partout dans le monde. Tu peux aimer le personnage ou pas, c'est ça qui est plus gros que nature. C'est ça qui était là pour provoquer des choses. Puis il y en a provoqué. Il a amené un éveil global du citoyen. Le monde n'est plus pareil, la politique n'est plus pareil depuis le passage de Donald Trump pour quatre ans en politique. On peut débattre, tous les experts sont là à perdre leur temps. Mais le plus important, c'est que pendant qu'il était là, il y a eu des choses qui se sont faites, qui ont été accomplies. Il y a eu un apaisement mondial. Pendant que Donald Trump était président, puis qu'il excitait la stratosphère de Twitter, les choses se sont calmées dans le monde. La paix s'installait un petit peu partout. Lui, il voulait installer la paix partout parce que c'est un gars qui a toujours été contre les conflits, contre la guerre. Essayer d'établir des relations avec tout le monde. Il y a même allé rencontrer le président nord-coréen, Kim Jong-un, chose qui ne s'était jamais faite. avait apaisé la tension dans le Moyen-Orient, avait amené à la fin de son mandat plusieurs avec l'aide de son gendre Kushner, avait amené plusieurs nations arabes à signer des ententes avec Israël de coopération. On s'en allait s'il y avait eu un autre mandat de Trump vers probablement un accord de paix entre Israéliens et Palestiniens. Donald Trump était adulé en Inde, il était adulé au... dans les quatre coins du monde. Tout le monde connaissait Donald Trump. Puis comme je te dis, c'est pas vraiment important que tu l'aimes ou pas. C'est l'ampleur de son passage qui est important. Et on l'a vu, tout l'establishment mondial, toute l'élite mondiale, toute la clique du gouvernement mondial que tu passes par les grandes corporations, que tu descendes au Forum économique mondial, à l'ONU, au Vatican, à toutes les connexions de ce réseau de gouvernement mondial, on a tous combattu, ils ont tous combattu Donald Trump, à l'unisson. Naturellement, les médias corporatistes aussi, qui sont l'espèce de moteur de toute cette organisation mondiale du contrôle du citoyen par le modèle gauchiste, socialiste, post-Horwellien 1984. Il faut que tu te dises une chose, quand tout ce monde-là attaque quelqu'un, ça doit être parce qu'il est différent d'eux autres. Comprends-tu? Et ça m'amène, pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui, deux ans après le départ de Donald Trump, c'est qu'il y a un livre qui a été écrit par un de ses, j'imagine, grands admirateurs, et qui demandent si Donald Trump ne serait pas le Christ ou le retour du Christ. Dans cette histoire-là, il faut que tu prennes ça avec un grain de sel dans le sens où il fait référence au fait que comme Jésus, Jésus, Donald Trump est connu partout. Partout, 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 et est attaqué et est venu déstabiliser l'establishment. quand, si tu crois en l'existence de Jésus, moi je ne suis pas là pour te convaincre qu'il existait ou non, ça se te laisse sans les mains, mais si tu regardes l'histoire, le récit, même s'il n'a pas existé, il est venu déranger énormément l'establishment de son époque. Jésus étant juif est venu critiquer tout l'establishment juif de l'époque, les a traités de tous les noms. Quand tu en vas dans la Bible, il les traite de sépulcre blanché, de race de vipères. Il dit, vous fermez la porte du paradis au peuple, et il n'y a pas une insulte qui ne leur a pas envoyée au visage. Ils rentraient dans des marchés publics, dans des lieux saints que les Israéliens, les élotes, puis l'establishment de l'époque, transformés en marchés pour faire de l'argent. Il rentrait là-dedans si tu suis le récit avec un bâton puis il démolissait tout. Il dit, moi, il m'a tout démolé, il m'a tout reconstruit en trois jours, quelque chose qui est impossible, mais il lançait des images comme ça, les insultait, les traitait de tous les noms. Et l'establishment d'Israéliens, autant religieux que politiques et économiques, se sont dit, hey, celui-là, il commence à nous faire suer, parce qu'il y a de plus en plus de monde qui sont en train de l'écouter et qui sont tous dans la misère, puis ils réunissaient, puis ils faisaient des discours au genre que Donald Trump a utilisé où les gens se rassemblaient et écoutaient ces paroles où ils disaient qu'il était pour tout changer, qu'il deviendrait le prince, le roi, puis ils vont rentrer dans la chersette, puis ils vont établir un gouvernement approprié, puis ils vont se débarrasser de la clique qui est là. Eux autres se sont dit, bien voyons donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et on a commencé tout l'establishment avec toutes les plateformes qu'il y avait à l'époque à attaquer Jésus puis à l'avoir puis à vouloir l'avoir comme cible jusqu'à ce qu'il termine selon le récit crucifié. Parce que là, on était bien peut-être devenait trop dangereux. Donc, naturellement, selon le récit, il y avait une mission divine. Mais oublie ça du côté de Donald Trump. Quand tu regardes, et c'est là-dessus parce que ce livre-là, moi je ne l'ai pas lu, mais j'ai juste vu l'article puis je voulais vous en parler, mais moi je fais tout de suite le parallèle parce que les médias, c'est sûr, ils vont se lancer dans du délire. Mais quand tu regardes les deux récits, depuis Jésus, il n'y a jamais personne qui a dérangé l'establishment autant que Donald Trump. En Europe, il n'y a pas un politicien, un président qui a dérangé l'establishment. Ils sont tous dans le moule puis ils marchent tous dans les pas des prédécesseurs, autant au Canada qu'au Québec que partout ailleurs. Donald Trump est arrivé, il a exposé tout le monde, les médias, les politiciens, autant républicains que démocrates, comme étant tous des corporatistes, des incapables, qui ont floué les Américains, qui ont floué le peuple. Pourquoi tu penses que Donald Trump avait des 30, 40, 50 000 spectateurs qui allaient l'écouter? parce qu'il y avait une soif d'entendre quelque chose comme ça. Quelqu'un qui promettait des vrais changements puis qui venait identifier les vrais coupables de leur vraie misère. Puis pourquoi tout le monde s'est mis à attaquer? Je parle de l'establishment qui se sentait menacé parce que ce mouvement-là était gros puis débordait des États-Unis jusqu'à ce qu'on commence à attaquer, 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 toujours avec les mêmes termes. La division raciale, toujours. Qui va être identifié en tant que raciste? Il n'y a pas beaucoup de monde, hein? Alors que Donald Trump n'est pas raciste pour cinq sous. D'ailleurs, il est marié à une immigrante. Plein de gens qui gravitent autour de lui sont afro-américains, hispaniques. D'ailleurs, on le voit en Floride, un État républicain, il y a de plus en plus d'hispaniques, même aux États-Unis, ça fait peur aux démocrates qui sont en train de quitter le Parti démocrate pour aller vers le Parti républicain qui représente plus leur valeur traditionnelle. T'as encore un afflux de millions de personnes par mois qui rentrent aux États-Unis. Ben, je pense pas parce que c'est parce que c'est un pays raciste. Mais là, l'establishment se sentait tellement menacé, on n'avait plus d'outils pour lutter contre ça. Donc, c'est fascinant. Jamais Donald Trump, depuis Jésus, jamais quelqu'un a fait trembler l'establishment comme Donald Trump. Hé, oublie pas Jésus, il a fait trembler l'establishment au point tel où on l'a crucifié. Puis, si tu continues avec le parallèle, on est en train d'essayer de le crucifier au niveau légal Donald Trump, on ne lâche pas une seconde. Regarde, non, c'est le fait que tu l'aimes ou pas, c'est pas important. On s'acharne, le gouvernement maintenant, le Deep State, appelle-le comme tu veux, mais là, maintenant que les démocrates sont au pouvoir des trois pouvoirs législatifs, la Maison-Blanche, le Sénat et le Congrès, et donc qui contrôlent le ministère de la Justice, le FBI aussi, on s'acharne sur Donald Trump parce qu'on veut s'assurer qu'ils ne reviennent jamais sur des questions de documents, des rouleaux de papier de toilette, des essuie-tout, du papier, des papiers qui sont d'une importance nulle. Tous les présidents sont partis avec des dizaines de milliers de papiers et ça n'a jamais dérangé qui que ce soit, là, ouh, on essaie de l'attraper quelque part parce qu'on ne peut pas aller le chercher puis le crucifier, vraiment, physiquement, là. Donc, je trouve ça fascinant. Dans ce sens-là, c'est plus grand que nature. Naturellement, il n'y a pas un côté divin, à moins que peut-être, il y en a un, moi je ne sais pas, je ne suis pas dans le plan divin. Mais quand tu regardes ce qui se passe avec Donald Trump, tu te dis qu'il y a quelque chose qu'il y avait de solide là-dedans, qui est à un point tel que c'est venu déranger puis les rendre hystériques pendant quatre ans et attaquer le président des États-Unis pendant quatre ans qui avait été élu par le peuple, quand même. C'est assez spectaculaire de voir ça. que 99,9 % des médias américains, 100 % des médias mondiaux n'ont pas arrêté d'attaquer ce président-là qui n'a rien fait de mal. Il n'a pas déclaré de guerre, au contraire, il voulait la paix. Il a fait augmenter l'économie mondialement. Il a fait augmenter les salaires de tous les Américains et indirectement de tout le monde. Il a fait rouler l'économie. Il a essayé quand même à sa façon d'unifier le monde aux États-Unis et ailleurs. Tu sais, quand tu compares ça à un George W. Bush, père, fils qui nous a emmenés dans des guerres intermittentes, des centaines de milliers, des millions de morts inutiles sur des mensonges. Puis que tu as eu un Barack Obama qui avait promis de tout arrêter ça, qui a continué ça, parce qu'on était à la merci du complexe militaire ou industriel américain. On a augmenté encore plus la présence américaine autant en Syrie qu'en Afghanistan. Puis que tout ce monde-là, maintenant, à cause de Donald Trump, on te les a louangés, des George W. Bush, des Dick Cheney et compagnie, tu te dis, ouais, c'est le monde à l'envers. Puis qu'on s'achande pour voir emprisonner Donald Trump parce qu'il est parti avec un rouleau de papier de toilette de la Maison-Blanche. Puis que tu as George W. Bush qu'on décrit comme un artiste peinte maintenant, celui qui est responsable de plus d'un million de morts en Irak? Moi, je ne le sais pas, mais il y a quelque chose de vraiment louche. Mais tout ça pour dire que c'est fascinant, encore aujourd'hui, Donald Trump, il en a fait marcher, lui, des médias, il les a tous rendus encore plus riches qu'il était. Il n'y a jamais eu autant de livres qui s'étaient écrits. Il n'y a jamais eu autant de livres qui s'étaient écrits sur Jésus, mais il y en a tellement... Tout le monde a écrit un livre sur Donald Trump, tout le monde a fait de l'argent avec Donald Trump. Je voulais juste porter ça à votre attention, que c'est fascinant. Dans le... Moi, je ne sais pas si c'est le retour du Christ ou si c'est le Christ, mais son histoire est vraiment similaire. Quand tu penses que Jésus est venu, les a traités de sépulcres blanchis, de races de vipères, toute l'élite de l'époque, moi, je ne le sais pas, mais ce que Donald Trump a fait, là, ce n'est pas plus grave. Je voulais... Parce qu'en cette veille de l'Hardouin, je voulais vous partager ça. Donald Trump est-il le Christ? Mais un nouveau... Non, nous dit Matt Labash, blablabla, mais un nouveau livre dit qu'il l'est. Donc, quand tu regardes cette perspective-là, je vais te laisser l'article, c'est sûr que là, c'est tout des anti-Trump, mais nonobstant le fait que je ne sais pas si c'est le Christ ou non, moi, je ne sais même pas si le Christ a vraiment existé, mais l'histoire est là, du Christ, puis si tu la mets en parallèle avec Donald Trump, il n'y a jamais quelqu'un depuis le Christ qui a fait autant parler, trembler, le monde et l'establishment. Je te laisse ça dans la boîte de description, puis je te retrouve demain. Bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada